tournée à la cité des sciences et de l'industrie à paris ok bon on peut commencer donc comme vous pouvez le lire sur cette slide je vais vous parler de faire intervenir les chercheurs sur youtube donc je me présente vite fait donc je m'appelle les cas c'est comme ça qu'on connaît sur internet donc je suis l'auteur de la chaîne sense for all c'est peut-être comme ça vous connaissez et depuis six mois donc j'ai lancé sense for all j'étais encore quand j'étais au chômage et depuis six mois en fait j'ai été embauché par le pfl pour m'occuper de deux de leurs chaînes youtube ou plus exactement en fait j'ai été embauché pour reprendre la chaîne wendida et puis on a décidé de lancer une autre chaîne qui s'appelle zettabytes et je vais essayer de vous expliquer ce pourquoi je pense que face qu'on fait bien et puis après vous me direz ce que ce qu'on fait mal donc avant de parler de wendida et de zettabytes j'aimerais juste passer quelques instants à observer le phénomène qui se passe sur sur le web c'est juste incroyable quand vous pensez à wikipédia j'aime bien me poser la question est ce que si je savais pas que wikipédia existe est ce que j'aurais été capable de dire que ça finirait par exister c'est quand même un truc incroyable quand on y pense wikipédia c'est la source d'informations la plus fiable de l'intérieur de tout fiable que tous les bouquins qu'on peut lire à mon sens en tout cas en tout cas c'est sourcé énormément de choses qui sont écrites c'est ultra complet et c'est écrit par on ne sait pas qui financé par on ne sait pas comment accessible éditable par on ne sait pas qui et pourtant on peut avoir le théorème de bolzano-weierstrass qui nous expliquait sur wikipédia donc c'est vraiment vraiment fabuleux et étant dans un domaine académique dans le milieu académique je peux vous dire que les chercheurs passent beaucoup de temps à lire wikipédia parce qu'il y a énormément d'informations vraiment géniales ceci étant dit donc si je lis la première phase de cette page wikipédia sur le théorème de bolzano-weierstrass ça nous dit en topologie des espaces métriques le théorème de bolzano-weierstrass donne une caractérisation séquentielle des espaces compacts qui est une phrase que je trouve personnellement super jolie mais c'est possible que certains parmi vous n'aient pas tout compris et je pense que c'est un petit peu le problème de wikipédia en fait c'est vraiment super wikipédia lorsque on sait déjà un peu de quoi ça va parler en tout cas surtout sur les pages de maths mais c'est pas forcément quelque chose de très pédagogique et il y a beaucoup de limites à wikipédia et du coup un peu pour être plus pédagogique permettre aux gens de mieux découvrir les mathématiques notamment je me suis lancé dans la vulgarisation la communication scientifique sur le web donc ça fait pas mal de temps et il ya un média en particulier sur le web qui a un peu complètement en train de d'exploser de dominer tous les autres qui est youtube et en particulier donc là sur cette page là il ya quand même quelques chiffres qui sont vraiment spectaculaires encore une fois si on m'avait dit qu'il y aurait ce genre de chiffres il ya dix ans je n'aurais jamais cru donc il ya une vidéo de d'étienne klein qui parle pendant une heure dix huit qui fait trois cent cinquante mille vues cédric villani qui fait plus d'un million de vues avec cette vidéo il pensait par de relativité générale pendant 28 minutes qui fait plus d'un million de vues docteur nozman qui dépasse le million d'abonnés face vraiment des chiffres incroyables on essaie de mettre ça en perspective j'ai entendu dire que micmat une fois on lui avait demandé michael lonet donc la chaîne micmat on lui avait demandé quel est à partir de combien de d'abonnés ou de vues il trouvait que c'était comme ça devient fou il avait répondu 30 parce que 30 c'est une salle de classe je pense que si on essaie de réfléchir à ces chiffres là chaque vidéo rempli des dizaines voire des centaines de milliers de salles de classe c'est vraiment monstrueux et côté anglophone parce qu'ils ont toujours un temps d'avance sur nous il ya des chiffres encore plus spectaculaires par exemple une vidéo de veritatium qui fait 34 millions de vues une vidéo de vissos sur le paradoxe de banard tarski ce qui est ce qui est quand même un sujet pas très sexy a priori c'est c'est pas c'est pas c'est pas un titre putaclic je trouve même l'image est pas très putaclic et pourtant ça fait à 10 millions de vues bientôt bientôt 10 millions de vues et c'est une vidéo de 24 minutes si je me trompe pas qui est ultra technique ça rentre vraiment dans les détails de la preuve du théorème de banard tarski vraiment une vidéo fantastique ultra précise et pourtant qui fait 10 millions de vues c'est vraiment monstrueux et du coup les universités notamment toutes les grandes institutions de communication se sont mis à youtube également il ya huit ans notamment stanford en premier sur cours sera a lancé des vidéos de cours où il filmait des professeurs en train de filmer de donner un cours c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les moocs et les moocs ça fait un peu sensation au début les gens se sont dit ça y est on en train de révolutionner le monde de l'éducation on est en train de repenser comment les gens doivent apprendre et il y avait même quelques prédictions qui disaient que ça y est c'est la fin de l'université classique et tout où va se passer sur internet on va avoir accès directement à toutes les tous les meilleurs chercheurs au monde qui vont nous donner les meilleures explications de tout ça et du coup la coursera c'est le premier qui a été lancé extant fort notamment ensuite il ya eu la version côte des états unis parce qu'il fallait répondre à la côte ouest MIT et Harvard qui ont lancé edX le pfl donc a lancé sa mooc factory et en france on a les fun France université numérique c'est vraiment fun et donc les moocs ont eu vraiment pendant un long moment le vent en poupe mais après quelques années depuis depuis quelques années on commence à se dire qu'en fait les moocs c'est pas la solution à tout ça marche pas enfin ça s'est un peu essoufflé et on a enfin aujourd'hui on a pas du tout l'impression que les moocs vont remplacer les universités et du coup c'est un petit peu l'heure de la remise en question pourquoi est ce que les moocs ça marche pas et alors l'explication que je donne à ça c'est qu'en fait lorsqu'on a voulu faire les moocs on s'est dit que on va faire ce qu'il y a dans une salle de classe et on va le mettre sur internet et si vous prenez les moocs c'est pas mal ça en gros c'est comme si vous étiez dans l'amphi et vous avez quasiment comme si vous suivez le cours vous avez des exercices à faire des choses comme ça et en fait on ne puisse pas à mon sens tout le potentiel d'internet lorsque lorsqu'on fait des moocs en tout cas des moocs classiques je pense que s'il ya un adjectif pour qualifier les moocs je sais pas ce que vous avez des propositions d'adjectifs pour les moocs moi j'ai mis c'est long j'ai voulu être plus politiquement correct mais je pense que vraiment le problème des moocs en général c'est que c'est long c'est ça prend beaucoup 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 de temps ça prend beaucoup de temps pour les étudiants faut regarder toute une vidéo en entier qui dure une heure et souvent tout n'est pas forcément intéressant ça n'a pas été très la substantifique moelle de ces vidéos c'est aussi horriblement long pour les professeurs et ça on n'y pense pas forcément de prime abord mais l'investissement d'un professeur pour fabriquer un mooc c'est une quantité de temps et d'énergie qui est énorme en gros ça leur prend tout un semestre pour refaire un mooc et ils peuvent plus faire de la recherche à côté ils peuvent plus faire des choses à côté donc s'investir pour donner un mooc pour un professeur c'est c'est horrible quoi parce que il faut penser non seulement ce qu'ils vont dire préparer les cours mais aussi il faut penser les exercices qui viennent après les systèmes de notation faut aussi faut faut répondre aux questions des élèves faut gérer tout un forum c'est énormément énormément de travail que de que d'organiser un mooc c'est énormément de travail aussi pour tout un système tout un microcosme autour du professeur et des élèves donc tous ceux qui gèrent les plateformes mooc tout le système d'inscription et pour les élèves il faut s'inscrire c'est aussi très linéaire c'est un après l'autre faut suivre c'est souvent une longue série et puis faut valider les examens à chaque fois je vois qui a qui a suivi un mooc et des moocs ici parmi vous ok qui a fini des moocs parmi vous donc un tiers parmi vous a fini des moocs moi j'ai fini un moocs c'est c'est vraiment difficile en fait et c'est pas du tout en fait adapté à ceux qui aux jeunes en fait parce que les jeunes ils sont déjà occupés ils ont déjà beaucoup de choses à faire notamment ceux qui sont à l'université ils ont déjà trop de cours à l'université ils ont déjà leur temps qui est plein et les moocs enfin ils ont même pas le temps quoi ça leur sert à strictement à rien c'est aussi très rigide les moocs il ya vraiment un formalisme faut s'inscrire déjà ça paraît tout bête mais pour assister un mooc il faut s'inscrire moi je déteste m'inscrire je déteste remplir des formulaires donc c'est et puis un côté aussi très obligatoire c'est à dire on a les examens il faut les suivre les uns après les autres on est examiné c'est aussi un truc qui me plaît pas forcément et puis surtout la manière dont on est examiné c'est souvent des qcm et c'est souvent pas forcément très intelligent j'ai validé un cours de stanford en théorie des jeux avancés mais les examens en gros c'est juste regarder la vidéo trouver le bon endroit copier coller quasiment modifiant les chiffres bref c'était pas forcément très stimulant intellectuellement et parallèlement à ça il ya quatre ans il ya un autre projet qui a été lancé à wendida qui à l'epfl qui s'appelle wendida et je pense que wendida a vu un peu plus juste sur la manière la bonne manière d'utiliser le web pour informer pour éduquer pour donner des sources d'information et d'éducation à un très grand public l'idée de wendida c'est vraiment d'aller à l'essentiel on va essayer de couper toutes les parties qui sont longues et vraiment essayer de faire les choses et les plus vraiment arriver juste à la substantifique moelle juste à la partie difficile juste à ceux qui vraiment intéressent les élèves notamment ceux qui suivent déjà des cours à côté et qui comprennent pas un concept en cours donc on va vraiment essayer d'expliquer le concept difficile qui peut survenir dans les cours donc je vais donner un exemple de vidéo qu'est ce qu'un algorithme un algorithme qui résout le problème p est une procédure qui permet à des personnes qui n'ont rien compris au problème p de le résoudre l'algorithme se compose d'une séquence d'instructions élémentaires les personnes en question ne comprennent certes pas le problème p mais comprennent ces instructions élémentaires donc quand on conçoit un algorithme quand quelqu'un conçoit un algorithme il faut bien sûr qu'il maîtrise le problème p mais qu'il le maîtrise au point de pouvoir décrire la solution au problème p sous forme d'une séquence d'instructions élémentaires alors voyons voir un exemple considérons le problème p suivant ce problème consiste à trouver des solutions à l'équation suivante c'est ce qu'on appelle une équation du second degré les mathématiciens ont commencé à résoudre cette équation depuis très très longtemps on a trouvé des traces et les lyoniens et ça doit exister depuis bien longtemps comment ils faisaient à l'époque et bien ils essayaient d'utiliser ce qu'on appelle les identités remarquables dans ce cas précis cela consisterait à faire l'exercice suivant ok donc voilà donc c'était le style des vidéos unida donc l'idée vraiment c'est on se pose un problème on va répondre juste à ce problème précis c'est une question que certaines personnes se posent et on va vraiment vouloir répondre à des questions que les gens se posent et y aller vraiment droit au but pas d'introduction pas de pas pas de truc au préalable vraiment juste l'information disponible directement sur youtube et donc ce projet a été lancé par rachid guéraoui un professeur à pfl et elle m'a dit elle m'a dit désolé pour la prononciation qui qui était donc étudiant de rachid et la particularité de wanida c'est qu'il n'y avait pas de moyens en gros enfin midi a commencé ça un peu tout seul et puis après il bon il a été un peu supporté par le pfl mais en termes de moyens en gros c'est juste deux personnes un ordinateur une tablette niveau moyens c'est vraiment très 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 faible si on compare ça aux moocs les moocs c'est des millions d'investis pour chaque cours donc c'est vraiment pas du tout les mêmes moyens ceci étant dit donc wanida c'est que ça c'est des trucs classiques de youtube au début ça c'est toujours très proche de zéro mais ça ça grossit parfois exponentiellement donc ça ça grossit assez bien et ça a finalement mis par finalement avoir pas mal plus de fin pas mal de visibilité une visibilité finalement assez comparable à mooc factory à le pfl du coup on peut vraiment dire que enfin ce que je donc ça c'est c'est avant que j'arrive donc tout allait bien en tout cas ce moment là et je pense qu'on peut dire qu'avant que j'arrive wanida arrivait à se porter de façon incroyablement bien comparé aux moyens qui étaient investis dans wanida et elle arrivait et arrivait enfin wanida arrivait à beaucoup mieux servir la mission que l'on pourrait donner à l'enseignement supérieur qui est d'enseigner au fait si vous avez des questions n'hésitez pas je parle beaucoup donc il faut imaginer que les moocs c'est 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 quelqu'un qui commande un mooc enfin quelqu'un souvent le directeur de l'université va dire bon ben on fait des moocs et du coup il il va mettre en place un budget et puis va vouloir faire ça bien parce que c'est toute l'école qui est qui est investi dans ce projet et du coup il va devoir embaucher pas mal de gens qui sont experts du domaine ou qui du coup beaucoup de spécialistes puis va devoir demander aux professeurs d'investir beaucoup de temps va voir beaucoup de d'attentes sur la qualité de ce qui est fait et ça ça va impliquer déjà beaucoup beaucoup de moyens qui vont être mis en place donc c'est essentiellement la rémunération des gens qui travaillent dessus c'est pour ça que ça prend beaucoup et puis ça prend beaucoup de temps du coup ça prend aussi beaucoup d'argent c'est comme on paye les gens s'ils payent plus longtemps s'ils travaillent plus longtemps donc par opposition aux moocs nous ce qu'on a voulu faire c'est un truc qui enfin ce que Juanida a voulu faire j'y étais pas encore c'est un truc qui est très très rapide à faire très facile à faire à la fois pour ceux qui vont faire le montage après mais aussi pour ceux qui font pour les professeurs qui interviennent donc l'idée c'est en fait cédric villani qui disait qui avait dit une fois que on a plein de moyens de nouvelles technologies pour communiquer et tout mais finalement le meilleur moyen de communication entre mathématiciens aujourd'hui ça reste la craie blanche et le tableau noir donc en informatique on a un peu grédé on utilise maintenant des tableaux blancs avec des marqueurs mais l'idée est la même quoi c'est juste communiquer de façon très directe avec un moyen un support visuel très facile à manipuler et ça c'est ce que permettent les tablettes et c'est pour ça que une vidéo Juanida est très très rapide à faire surtout comparativement aux moocs les professeurs souvent en fait on va donc on va contacter les professeurs on va leur dire bon est ce que ça vous dirait de faire une vidéo pour aider vos étudiants des choses dans le genre et donc s'ils acceptent ils viennent dans dans mon bureau ils s'assoient et ils écrivent c'est très intuitif y'a rien à apprendre et ils parlent c'est vraiment juste ça et c'est c'est vraiment ça qui je pense fait la force de Juanida c'est que c'est un processus très très rapide très simple très facile et c'est ça demande très très peu de moyens Juanida est un youtube channel où nous deliverons de qualité à la point explications de les key concepts dans la science, mathématiques et physics. Notre goal est d'empowerer les étudiants de l'université par rapportant à eux avec des explications qu'ils veulent regarder. Ce qui signifie que nos vidéos sont shortes, elles sont facile à trouver sur l'internet, elles ne nécessitent pas de sign-up et elles ne imposent plus plus important, elles répondent aux questions que les étudiants sont en train de se demander. Pour le faire, nous invitons les professeurs à prendre un petit peu de temps pour expliquer les les plus difficiles aspects de les lectures. Et le processus est remarquable simple et straightforward. Le professeur s'est juste ici et start giving les explications, en dessous de la figure, comme il veut, sur le tablet. Et le professeur peut prendre son temps. la beauté de la vidéo édition est que si il y avait une sentence qui n'était pas bien assez, vous pouvez juste répéter les réponses et les réponses, jusqu'à ce que c'est bien assez. Et après l'édition est terminée, la vidéo s'est faite, comme si tout a été dit parfaitement la première fois. Dans notre expérience, la lecture a plus d'une heure pour le professeur et rapidement, la vidéo sera en Youtube et sera disponible pour tous les étudiants mondiale. Le fait que les vidéos sont très facilement de faire par le professeur s'est fait, c'est quelque chose que les professeurs ont aimé. Et nous avons travaillé avec beaucoup de professeurs top-quality. La vidéo est très facilement de faire et pourtant, ils sont extrêmement efficace parce qu'ils sont le point pour le point. À ce moment-là, la vidéo hosts plus de 400 vidéos et a plus de 10 000 subscribers pour plus de 1.3 millions de vues. Et les commentaires ? Ils sont extrêmement flattants. Les grandes portions de la science et de la mathématiques ont déjà été couverties, mais si vous êtes professeur et si vous êtes intéressé à différer le connaissance mondial dans une manière rapide et efficace, vous êtes plus d'invite à nous rejoindre. Donc ça c'était Oneida, c'est le projet qui avait été déjà lancé quatre ans avant que j'arrive et donc c'est le projet que j'ai repris. Moi personnellement, je trouve ça vraiment très très bien Oneida, sinon j'aurais pas pris ce job, mais je trouve ça aussi un petit peu frustrant parce que Oneida en fait, explique des concepts très précis sur des... Donc je cherche vraiment à expliquer les points difficiles des cours et c'est pas forcément intéressant pour ceux qui ne sont pas du tout intéressés par ce genre de cours. Et donc je suis plus intéressé par en fait communiquer les sciences et les mathématiques et informatiques à un grand public. Du coup, j'ai essayé de pousser le PFL à faire d'autres types de vidéos en m'inspirant de success stories de l'Internet, notamment ces quatre chaînes qui sont vraiment géniales, qui ont été mises en place par l'Université de Nottingham. Donc Numberfile qui parle de mathématiques, Sixty Symbols qui parle de physique, Computerfile qui parle d'informatique et de périodiques vidéos qui parle de chimie. Donc toutes ces chaînes YouTube ont énormément énormément d'abonnés et de vues. Est-ce que vous pensez, quelle est selon vous celle qui a le plus d'abonnés ? Est-ce que c'est les maths ? La physique ? L'informatique ? Ou la chimie ? C'est assez équitable, pas trop de... En fait, c'est les maths, la première. Assez largement, genre deux fois plus. Comme quoi, les maths, c'est vraiment ce qu'il y a de plus cool. Et pour la deuxième place, est-ce qu'il y a de la physique ? Qui est la deuxième plus abonnés ? L'informatique ? La chimie ? C'est la chimie, quoi. Ça m'a stupéfait. Donc ouais, il y a une raison historique, c'est la plus vieille des chaînes, mais la chimie, c'est cool, en fait. Il paraît. Et en fait, en troisième, c'est l'informatique. Les derniers, c'est la physique. C'est un truc que je n'aurais pas du tout parié. Comme quoi, il y a pas mal de choses qui sont... Enfin, ce n'est pas évident de prévoir ceux qui vont vraiment marcher sur YouTube. Et moi, je pense qu'il y a la place pour plus d'informatique sur YouTube. Du coup, en fait, j'ai réussi à convaincre les gens à l'EPFL de lancer une autre chaîne qui s'appelle ZetaBytes. Et là, ce que je voulais vraiment faire, c'est essayer d'avoir des professeurs qui parlent d'un sujet qui leur tient à cœur de manière assez informelle, de la vraie manière dont on parle vraiment d'informatique quand on est dans un département d'informatique. Quand on donne des conférences, en fait, c'est... Si on regarde le temps de travail du chercheur, donner une conférence, c'est un bout infime de son travail. Le gros du temps, il est passé à essayer de parler de problèmes comme P versus NP, à essayer de se creuser les questions, à relier ça à d'autres problèmes, à être beaucoup plus informel, en fait, et à dire beaucoup... Bon, beaucoup de conneries normalement, mais bon, je coupe les conneries normalement. Mais donc, c'est ce que je voulais essayer de mettre en place avec ZetaBytes. Et je pense qu'il y a une particularité à ZetaBytes aussi, c'est que comme c'est moi qui fais les vidéos et que je comprends à peu près ce que disait le professeur, je peux aussi en profiter pour intervenir dans les vidéos, pour clarifier des points, ajouter des choses, corriger certains trucs qui n'ont pas été super clairs ou réexpliquer certaines choses. Et donc, je pense que ça fait un nouveau style de vidéos qui n'est pas encore devenu viral, donc je ne peux pas vous le vendre, vraiment. Mais bon, je vais vous donner un exemple de ce qu'on essaie de faire maintenant depuis... ... 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